... Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Nous continuons notre série 10 secrets pour te surpasser. J'espère que tu as pris la première, j'espère que tu as pris la deuxième, j'espère que tu n'as jamais une implication. Alors je te parle aujourd'hui de la troisième, le troisième secret. Troisième secret pour te surpasser. Il faut que tu abandonnes ton passé. Abandonne le passé. Il n'y a rien de bon là. Abandonne le passé. Il n'y a rien de bon là. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle plusieurs personnes n'avancent pas dans leur vie, plusieurs personnes sont... Ils restent là en fait, ils n'arrivent pas à progresser. C'est parce qu'ils gardent trop de choses de leur passé. Il y a trop de choses que tu as dans le cœur. Il faut que tu abandonnes ton passé. Laisse-moi te dire quelque chose. Rien de ce que tu fais aujourd'hui ne peut changer ton passé. Absolument rien. Rien de ce que tu fais aujourd'hui ne peut changer ton passé. Mais je te garantis que tout ce que tu fais aujourd'hui va améliorer ton futur. Rien de ce que tu fais aujourd'hui ne va changer ton passé. Mais tout ce que tu fais aujourd'hui va améliorer ton futur. C'est pour ça qu'il faut que tu abandonnes le passé. Abandonne le passé. C'est rien tout ça. Abandonne le passé. Laisse ça tomber. Laisse le passé là. Ce n'est pas grave. Ne te préoccupe pas de ton passé. Préoccupe-toi plus de ton futur. Écoute, s'il faut pleurer, pleure maintenant. S'il faut faire ton deuil, fais ton deuil. S'il faut crier, crie. Fais tout ce que tu veux mais abandonne le passé. Laisse le passé passer. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire. Un jour, un professeur a fait un élève. Il lui a dit, écoute, tu as encore des personnes dans ton cœur. Tu as encore des personnes que tu retiens. Tu es encore attaché au passé. Ce que tu vas faire, c'est que pendant une semaine, tu vas prendre des tomates et tu vas mettre dans un sac poubelle. Pendant une semaine. Tu vas prendre des tomates, des belles tomates fraîches là. Tu mets dans un sac poubelle. Et tu vas venir à l'école. Et tous les jours, tu vas venir. Le matin, tu viens avec à l'école. Le soir, tu rentres avec à la maison. Le matin, etc. Ok, le premier jour, ça allait. Il se sentait fort. Il avait des belles tomates dans le sac. Mais le problème qui se pose, c'est que malgré qu'il se sentait fort de pouvoir tenir tout ça, à un moment donné, les tomates ont commencé à pourrir. Et comme les tomates pourissaient, non seulement, il y avait le liquide qui sortait, et ça commençait à sentir. Ça veut dire qu'il était en train de trimballer le sac, mais ça sentait. Et maintenant, quand ça sentait, quand il allait à l'école, tout le monde fuit en fait. Tout le monde quittait et dit que « Non, je n'ai pas envie de rester à côté de toi parce que tu as un sac qui pue. » C'est exactement ce sac-là. Ce sac-là représente le passé que tu es en train de retenir. Ce sac-là représente les personnes que tu ne veux pas pardonner. Ce sac-là représente tout ce que tu es en train de réfléchir à ton passé. Comment les gens t'ont brisé. Tu es en train de trimballer ce sac. Mais tant que tu tiens ce sac-là, tu ne pourras jamais aller vers l'avant. Non, tu ne pourras jamais. Celui qui passe le temps à regarder son passé est certain de rater son futur. Je répète ça. Celui qui passe le temps à regarder son passé, il est garanti, il est certain de rater son futur. Alors ne sois pas comme ces personnes qui vont rater leur futur. À partir de maintenant, laisse tomber le passé. Laisse ça passer. Concentre-toi maintenant sur ton futur. Concentre-toi sur ton objectif. Pardonne à ces personnes. D'ailleurs, laisse-moi te dire un secret. Un secret. La meilleure vengeance, c'est le succès. La meilleure vengeance, c'est le succès. Ah ça, c'est un secret, ne dit à personne. La meilleure vengeance, c'est le succès. Ça veut dire que laisse le passé passer. Laisse ce passé-là. Concentre-toi sur ton futur. Concentre-toi à t'améliorer, à te surpasser. Et comme tu te surpasses, tu vas voir, la meilleure vengeance, c'est le succès. Alors laisse le passé passer. Fais-moi une faveur. S'il faut pleurer, pleure maintenant. S'il faut crier, crie. Même si ça fait mal, s'il faut faire ton deuil, fais ton deuil. Fais tout ce que tu veux. Mais laisse le passé là. Décide que demain, le passé ne va plus t'avoir. Non. Décide que demain, c'est une nouvelle journée. Décide que quand tu vas aller te coucher et que tu vas te réveiller demain, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée pour toi. Laisse le passé là passer. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'est le troisième secret pour te surpasser. Tu dois abandonner ton passé. Alors merci encore. C'était Angel King, ton motivateur personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada